... Tous les ans, la Juni mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Ce lundi 3 mai 2017, à l'instar de tous les pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré la Juni internationale de la liberté de la presse, une Juni qui sert aussi de rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, de moments de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie de soutien pour les médias qui font l'objet des restrictions ou dont la liberté d'expression est muselée. Ainsi, 8 marches a été organisées à Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody, avec pour point de ralliement la maison de la télévision nationale. Le directeur général de la RTI qui a pris part à cette marche a tenu à féliciter tous les journalistes ivoiriens pour leur travail en vue de rendre le monde meilleur. Il a notamment encouragé ceux-ci à plus de professionnalistes dans les essais de leur fonction. Quant au secrétaire général de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, M. Traou Moussa, il a exhorté le gouvernement ivoirien à ne plus emprisonner les journalistes de Côte d'Ivoire en citant des pays à titre d'exemple comme les États-Unis, la France et l'Angleterre. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est passée de la 84e place en 2016 à la 81e place en 2017, selon Reporteurs sans frontières, dans le classement mondial de la presse. Nous tenons ici à dénoncer très clairement les dispositions du nouveau projet de loi sur la presse qui préconise une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans pour les délits commis par la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada